Je pense qu'il y a du boulot. Je pense qu'il y a beaucoup de boulot à faire pour le tennis français. Je pense qu'on devrait commencer jeune. Je pense qu'on devrait faire du détectage dans les banlieues aussi, dans les cités. Il faut faire évoluer la mentalité française et la culture. De faire comprendre qu'il faut travailler dur, que rien ne vient facile. Et d'être patient, de persévérer. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'avec tout ce qu'il y a les réseaux sociaux, comment on vit aujourd'hui, tout est facile et vite. Et dès que ça commence à être difficile, les jeunes abandonnent. Et ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à faire des grandes choses dans la vie, même dans le tennis aussi. Donc, je pense qu'il faut aussi s'entraîner beaucoup plus dehors, sur terre battue, tout au long de l'année. J'ai envie de donner. C'est qui je suis, c'est dans mon ADN. Je suis quelqu'un qui aime donner, partager, transmettre. Et déjà, j'aide de jeunes. Donc, Claire Ville, c'est une Américaine. Elia Kim, elle est de Côte d'Ivoire, 14 et 18 ans. C'est des futures stars, bientôt sur le circuit professionnel, qui ont des grands buts et rêves. La France est dans mon cœur. Et bien sûr, le tennis est dans mes veines. Donc, j'ai envie aussi d'apporter mon expérience et mon vécu au tennis français. Ça me semble, pour moi, tout à fait normal de le faire. Et je me souviens très bien quand Françoise Dur m'a donné cette coupe, quand j'ai gagné en 2000, Roland-Garros. Et c'est une expérience et c'est quelque chose d'unique qu'on vit une fois dans la vie. Et puis, moi, j'aurais bien aimé avoir ce sentiment que voilà, maintenant, c'est à moi, à mon tour, de donner cette coupe à une jeune française que peut-être j'ai détecté, que j'ai aidé, j'ai conseillé, j'ai entraîné. Donc, comme ça, le bouclet est bouqué.